PEGI 16 Et si vous voulez survivre, écoutez bien ce qui va suivre. Intégrez l'équipe des chasseurs et coopérez étroitement. Ou incarnez le monstre et senez la désolation. C'est la loi du plus fort qui règne. Chacun peut l'emporter. Choisissez votre camp. Je viens d'avoir le commandant de la colonie. On nous a dit de laisser tomber les bêtes sauvages. C'est maintenant une évacuation à l'échelle de la planète. Équipez-vous. Bienvenue sur Sheer. Ne vous laissez pas abuser par la beauté naturelle de cette planète. Chaque être vivant, gros ou petit, peut vous avaler d'un coup. Ou pire encore. Pour chasser ici, il faut être coriace. Ou complètement dingue. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Parti se jeter dans l'enfer de Sheer, voici la bande de tueurs de monstres la plus frappée et la plus mortelle de la galaxie. Les chasseurs forment une équipe de 4 classes uniques. Assauts, trappeurs, soigneurs et soutiens doivent coopérer étroitement pour pister, piéger et tuer le monstre. Avant qu'ils ne passent au stade 3 et ne les tuent tous. Chaque classe compte 3 personnages, disposant chacun d'un arsenal spécial, soit un total de 12 chasseurs. Chaque classe a une responsabilité qui lui est propre. Et quand l'équipe chasse ensemble, elle devient une machine à tuer pratiquement invincible. Véritable passionnée de destruction et plutôt chatouilleuse de la gâchette, la classe d'assaut inflige des dégâts, beaucoup de dégâts, grâce à des armes toutes plus mortelles les unes que les autres. La classe de soigneurs est également bien connue des lignes de front. Maintenant l'équipe en vit grâce à ses capacités de premier secours et de réanimation. Quand un trappeur est sur votre as, vous ne pouvez plus lui échapper. Ses appareils de pistache conduisent les chasseurs jusqu'à leur proie. Son arène mobile peut piéger la bête. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous pouvez toujours compter sur la classe de soutien. Ses bonus permettent de renforcer l'équipe, mais ses armes lourdes font aussi de sacrés gros trous. Si tous les chasseurs tiennent bien leur rôle, s'ils travaillent en équipe et communiquent avec efficacité, ils peuvent être victorieux. Vous êtes sûr de votre coup ? Ces créatures ont débordé les forces de sécurité coloniale en moins d'une semaine. De toute évidence, ce ne sont pas de simples bêtes sauvages. C'est clair. Bien sûr, les chasseurs ont le nombre pour eux. Mais le monstre est un adversaire aussi puissant que mortel. Il en existe trois types. Le Goliath laisse derrière lui un sillage de flammes et de gravats partout où il frappe. C'est une créature sauvage, tout en force et en brutalité. Le Kraken est un prédateur à longue portée. En tombant du ciel, cette créature frappe de ses terribles tentacules et utilise l'énergie noire. Tapis dans l'ombre, le spectre attend le moment fatidique pour frapper. C'est un tueur d'une rapidité extrême qui mêle furtivité et désorientation pour attaquer les chasseurs. Les monstres évoluent en se nourrissant des créatures sauvages de Sheer. Plus ils en dévorent et plus ils progressent rapidement vers la phase suivante. Chaque stade permet aux monstres de monter de niveau, gagnant davantage de puissance et de capacité, tout en améliorant leur armure et leur résistance. Optimisez vos points forts et vous deviendrez une véritable armée à vous seul. Et si les chasseurs sont dans votre champ de vision, pensez à ce qui doit leur traverser l'esprit face au pire cauchemar qu'il aurait été donné de contempler. Vous vous dressez devant eux, mais eux ont peur. Très très peur. Le mode évacuation vous plonge tête la première dans le combat féroce pour la domination de Sheer au cours d'une campagne totalement unique et rejouable en ligne ou solo hors ligne. Etalée sur 5 jours, elle contient tous les modes de jeu et cartes. Chaque jour, un combat se tient sur une carte et dans un mode différent. Le résultat de ces combats influe directement sur les événements du lendemain. Si les chasseurs tuent le monstre, ils peuvent recevoir des tourelles blindées ou des alliés supplémentaires. Si le monstre détruit un objectif, les chasseurs peuvent avoir à affronter des anguilles mangeuses d'hommes lors de leur prochaine mission. Il y a plus de 800 000 combinaisons possibles en mode évacuation. Attendez-vous donc à l'inattendu. 5 jours à foutre le feu, à tout cramer. C'est pas des vacances ! Putain, c'est le paradis ! En mode chasse, le monstre doit s'échapper et déjouer les pièges des chasseurs suffisamment longtemps pour passer au stade 3 et détruire l'objectif de la carte. Les chasseurs doivent coopérer étroitement pour pister et tuer le monstre. Si ce dernier les tue en premier, la partie est terminée. En mode nid, les chasseurs doivent agir rapidement pour détruire les œufs du monstre avant la fin du chrono. De son côté, le monstre doit faire éclore un œuf pour faire naître un sbire. Ensemble, il leur faut défendre le reste de la couvée à n'importe quel prix. En mode sauvetage, la vie des habitants de Chir est en péril. Le monstre doit tuer les colons avant que les chasseurs ne parviennent à les escorter jusqu'au point d'évacuation. En mode défense, des générateurs constituent la seule chose empêchant un vaisseau d'évacuation d'exploser. Les chasseurs qui les défendent livrent un combat désespéré jusqu'à la mort contre un monstre alpha de stade 3 et 16 billets. Tous les modes d'Evolve sont jouables en ligne ou solo hors ligne. La conquête de Chir est un combat truffé de possibilités. Parviendrez-vous à sauver la colonie ? Ou incarnerez-vous le monstre qui la détruira ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501